Musique Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le Clibou Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Binding of Isaac Donc beaucoup de gens connaissent ce jeu, j'en ai fait une petite référence dans ma dernière vidéo sur Beat Dungeon Et je me suis payé le jeu, donc, à peu près, c'est autour de 5€ Et donc c'est très simple, c'est exactement comme Beat Dungeon C'est légèrement plus dur, j'ai à peu près joué une demi-heure depuis que je l'ai Et c'est nettement plus dur, honnêtement, j'ai pas réussi à dépasser le deuxième basement, vous comprendrez tout de suite après Donc tout d'abord on va dans les options et je vais vous montrer, très bien, si je peux y aller Donc là ici vous avez la qualité de vidéo Ensuite le fullscreen, enfin la résolution du screen Ensuite le fullscreen, moi je le mets pas sinon je peux pas enregistrer Windows, donc ça c'est en fenêtre Donc moi elle est en médium Donc relativement petite Et j'ai enlevé ma musique tout simplement parce qu'elle était méga puissante Et puis les contrôles classiques Vous activez Aserty pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas le jeu Et sinon vous pouvez jouer à la manette Perso j'aime pas trop mais Après c'est à voir Donc ce qui est bien c'est que vous utilisez pas la souris Et on va voir de toute façon les contrôles juste après, dès que je vais lancer Donc vous appuyez sur Start et à chaque fois vous avez en fait Des personnages où leur statistique va changer Évidemment moi j'en ai débloqué un, c'est que Isaac Donc avant de commencer je vais vous expliquer un peu l'histoire du jeu Donc tout simplement c'est un petit enfant de, je dirais, 5 ans, 5 années Ouais, il doit avoir 5 ans Il s'appelle Isaac, donc Isaac en anglais Et il a une mère qui est chrétienne Et leur journée se résume à Isaac Lui il dessine, il invente des histoires Et sa mère regarde des émissions sur le christianisme Et un jour pendant leur journée banale, d'habitude Sa mère entend des voix de dieu Qui lui disent que Isaac est corrompu Et qu'il faut qu'il arrête ses dessins sataniques Ou des trucs comme ça En fait on sait pas vraiment de quoi il parle Quand il dit corrompu Et donc elle lui supprime ses vêtements Donc il est à poil Ses dessins et ses crayons Et tous ses jouets Mais elle reçoit ensuite un autre message Après elle lui avoir supprimé tout ça Qui lui dit que Isaac est encore plus corrompu qu'avant Et qu'il faut l'enfermer quelque part dans une pièce sombre Elle l'enferme alors dans une chambre Puis encore elle reçoit encore une autre voix Qui lui dit de finalement le tuer Et Isaac lui qui est assez intelligent A un trou dans le mur Il y a un trou enfin dans le mur Dans la porte en fait Là où il a été enfermé Et il voit sa mère se ramener Avec un couteau de cuisine Pour aller le buter Du coup lui il va à tout prix s'enfuir Il cherche partout Et il trouve sous le tapis de la chambre Une trappe d'or Donc une trappe dans le sol en fait Et il va s'enfuir par là Et c'est à partir de là que nous on doit survivre Et on va aller dans les cachots Avec des monstres et tout ça C'est à peu près le résumé de l'histoire D'ailleurs c'est même pas le résumé C'est l'histoire en fait tout simplement Donc on va sélectionner Isaac Et on est parti Donc ça est un système de jeu assez particulier Qui est assez innovant Donc Voilà vous êtes Isaac Voilà le petit personnage qu'il est là Ok qui bouge Voilà ça c'est moi C'est moi qui le dirige Avec W Non c'est ZQSD Voilà En Azerty donc Donc Z pour avancer Q pour aller à gauche D pour aller à droite Et S pour reculer Ou W pour ceux qui veulent Pour reculer Mais bon c'est pas très pratique Je trouve Ensuite ce sont les flèches Pour attaquer Pour lancer en fait des larmes Donc ça il pleure en fait Vous voyez que le personnage pleure Et donc lui il lance des larmes Tout simplement Ensuite avec Shift et E Nous pourrons poser des bombes Pour faire exploser des pierres Et ainsi accéder à de nouveaux passages Et ce passe pour utiliser les items Que vous voyez en haut En milieu Donc Space On pourra utiliser des items Ensuite En haut à droite Nous avons notre vie Qui diminue d'une demi vie Par un monstre classique Là j'ai ma souris pardon Une demi vie par un monstre classique Et une vie en tir pour les boss Enfin ça dépend de certains boss Évidemment Ensuite en haut à gauche Vous avez la map Donc là on se trouve au milieu Et on voit qu'à droite Il y a une petite couronne Et ça c'est la salle des couronnes Où vous obtiendrez Votre premier item du jeu Voilà Ensuite vous avez l'argent Donc synonyme de coin en fait Ensuite les bombes Le nombre de bombes Donc là j'en ai une Et le nombre de clés Qui permettra d'ouvrir les portes Plus tard Et les harrows Donc c'est l'item de dégâts En fait pour l'instant Ce ne sont que des là Donc déjà moi je vais me diriger Vers ma salle des cadeaux Donc étant donné que je ne connais Quasiment aucun item du jeu Je ne sais pas du tout A quoi il servira Ok Donc là par exemple Je viens de débloquer le wiggle Quelque chose Je n'ai pas eu le temps de voir Totalement Et en fait ça permet De faire des tirs Ondulés en fait Tout simplement Donc ici vous avez des petits cacas Qui permettent en fait Il faut les casser Parce que vous pouvez Régénérer de la vie dedans Enfin trouver de la vie Comme dans Beat Dungeon Et également trouver Comme je viens de le faire C'est le parfait exemple Des petites pièces Voilà tout simplement Et le but sera d'atteindre Le boss final de chaque basement Donc vous voyez en bas En bas à droite Euh à gauche pardon Vous avez les petits Basement 1 Et le but sera D'atteindre le boss du basement Et de le battre Afin d'accéder au prochain basement Afin d'ensuite Battre le boss final Qui d'ailleurs Je ne vous spoilerai pas Car je n'arriverai sans doute pas A la fin A la fin de cette vidéo Evidemment Puisque c'est très très long Un jeu relativement compliqué Ouh la punaise J'avais oublié qu'il faisait ça lui On va casser Ça Ouh une bombe cachée Faut faire gaffe Hop Donc on va avancer Balancer les petites boules Et tout Donc nous on peut taper loin Grâce à cette arme Donc c'est parfait Et voilà Ici c'est la porte du boss Donc on va pas y aller tout de suite On va essayer de s'armer pour Et j'avais trouvé une de Oh putain Je connais pas ce boss là Il va relativement vite Il prend pas des chemins Que les ennemis d'habitude Normalement ils nous suivent Quasiment à la trace Voilà On a une petite pilule Alors Je ne connais pas les faits Evidemment quand vous êtes en Azerty Ce ne sera pas Q Puisque Q va vous déplacer à gauche Ce sera A du coup Comme pour le QWERTY en fait Donc faut faire gaffe Faut pas rentrer dedans Sinon on va se voir Donc moi je vais chercher la vie Que j'avais d'outre là-bas Donc là normalement Le seul boss que j'ai affronté Pour l'instant c'est Monstro Donc j'espère que c'est lui Comme ça je le promettrai Et bah non c'est pas lui Donc Gémini Pardon Ou punaise Donc je ne sais pas du tout Ce qu'il fait lui Alors il doit peut-être nous balancer Son pote là Mais je lui fais 0 dégâts Ça c'est un truc de ouf Il est essoufflé Très bien Faut peut-être en profiter Ah d'accord Très bien Son pote nous tire Donc j'imagine qu'il faudra rester En fait lui nous tire Nous attaque de près Et son petit ami Peut nous attaquer à distance Oula lui il m'a vu Donc le but ce sera De garder à distance de nous Ah très bien Le gros est mort Donc là maintenant On va buter le petit Donc ce sera son système De best of Evidemment Comme pour Big Dungeon Ah je ne sais pas ce que c'est Ma petite firme Mais j'aimerais bien la prendre Vous voyez que là Il m'a enlevé déjà un cœur Donc c'est assez énorme Et il ne suit pas Des chemins adaptés En fait il vole au dessus des pierres La plupart des ennemis Ne volent pas Donc là je l'ai Je l'ai un peu brain Evidemment Alors là il se fait enchaîner Un petit peu C'est parfait Et voilà il est mort Donc ce qui est bien C'est qu'il nous donne de la vie Donc on va chopper cet item Je ne sais pas du tout A quoi il sert Oula Je ne sais pas du tout A quoi il sert C'est parfait Bon voilà Et là vous avez Une nouvelle petite trappe d'or Une suite de trappe d'or Et on peut s'enfuir Tout simplement Et vous pouvez aussi revenir Dans le basement Que vous venez faire Pour voilà Vous pouvez y revenir Après le boss quoi Donc voilà Donc là on a une petite animation sympa Et vous gardez vos items Bien sûr à chaque basement C'est parfait Hop Eux ils ont peur apparemment Donc tant mieux Parce que tant qu'ils ne m'attaquent pas Ça va bien J'arrive pas très bien à viser Avec ce système d'ondulation De merde Pardon du gros mot Mais c'est vrai que ça pue un peu du caca Cet item Parce qu'en fait Il y a des items Qui peuvent vous aider Et des items Qui sont vraiment nuls Des items Qui ne vous serviront jamais Des items très puissants Et d'autres vraiment nuls On va continuer Oula On a des petits lacs Quand on passe de temps en temps Certains niveaux J'aime pas trop ce niveau Parce que là En fait il tire de loin C'est monstre Et on peut pas les toucher En fait Ce jeu est Basé essentiellement Sur de l'esquive Et du bon timing Ah punaise J'ai été bloqué par cette pierre Oh putain Je me suis pris Un point Un coeur de dégâts Pour rien Voilà On prend la clé On va casser le caca A voir si on a de la chance Faut vraiment avoir de la chance Pour débloquer un coeur Enfin Avoir un coeur là dedans Première fois que j'arrive aussi loin Sur le baisac Evidemment en vidéo On parle du possible Et de l'impossible Non c'est une blague Faut une clé Ah bah j'ai la clé Parfait Ok bon bah j'aime bien ce système Il a l'air sympa Trois yeux Venez là les amis Que je vous défonce Voilà Ouf Alors là j'ai quasi toute ma vie Bah écoutez je vais aller chercher L'ennemi coeur là bas Les trois dégâts Ou c'est juste un de dégâts Alors ah oui celui là Je l'ai affronté Mais j'ai perdu contre lui Larry Junior Donc là ils sont deux Il attaque pas vraiment Je connais pas trop Les tactiques des boss Pour l'instant mais Je pense que c'est leur tirer Dans la tête C'est évident Mais moi j'étais tombé Sur une map plus dure Avec eux C'était une map En fait où il y avait Plein de recoins Avec des pierres et tout Et en fait eux Ils sont en avantage dessus Parce qu'en fait Ils suivent une ligne Une ligne spéciale Tout simplement Et en fait du coup Ils peuvent vous brain Comme un Pac-Man En fait si vous voulez Ils font un peu le Pac-Man Vous êtes le petit fantôme Comme si c'est Pac-Man Qui avait bouffé La petite bille Par contre il y a des cacas Qui se forment tout le temps Là c'est assez chiant Après il y a Une augmentation de drop Bien sûr Donc évidemment Ce jeu Ce jeu en solo Il n'avait pas de mode Multi joueur C'est à savoir Pour ceux qui Qui n'aiment pas Le non multi C'est une blague La Régène depuis tout à l'heure J'arrive pas à l'avoir Oh la meurt Monstral Tooth Ok Bon bah parfait J'avais toute ma vie Lunch Je sais pas ce que ça fait Lunch Mais on descend Alors Baseball 3 Oh la la Je suis Oh je me prends un ballon En pleine figure Ha 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 On se moque de moi Voilà Ha 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 Donc voilà Binding of Isaac Ah pourquoi elle est à gauche Ah j'aime pas ces boss là Enfin ces monstres Pourquoi leur tire dessus Ils partent pas Ah j'avais prédit son mouvement En plus et tout C'est total chat Total chat On en parle Voilà Hop une clé Ce qui va nous permettre D'ouvrir cette droite là Oh des lunettes de soleil Qu'est-ce que tu vas faire Par contre j'ai perdu Mon coeur supplémentaire Maintenant faut que je le retrouve En fait Du coup la reine Est toujours pas ouverte Et je ne sais pas A quoi sert Ces Ces espèces de lunettes Non fallait pas le prendre D'accord Voilà il y avait une porte ici Oh le con Avec plus qu'une touche Waouh En plus il fait le gogol Il m'a bien brin Il m'a brin Il m'a brin Oh my god Je suis décédé Je suis décédé Oh my god I'm dying And I don't survive In this game Because I'm a noob Voilà super Moi je chante comme ça Ça vous plaît ? On part pour un petit replay Donc on va tenter Une retentative Une retentative de jeu Allez hop on est parti Hop Hop On va casser ça On prend la clé Et on prend le coffre Une carte Très bien Ah oui du coup Du coup j'ai plus de clé Non Ah je me disais J'étais bloqué dans le jeu Oui Genre le jeu ma troll Si j'ouvrais le coffre Je pouvais plus continuer Et si j'ouvrais pas le coffre Bah j'avais pas d'item Par contre je continue Il a perdu une queue Enfin une boule de queue Hop Il en a reperdu une autre Voilà On va le sniper comme ça Pas facile hein De contrôler le perso C'est pas facile hein C'est pas facile De contrôler le perso Allez 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 Ah merde Oh le bolos Ah mais j'ai repris Tes dégâts quoi Ah mais je reprends Voilà Milk Breakfast C'est quoi Faudrait que je me renseigne Sur les items en fait Parce que là Moi je suis un peu paumé Je suis un peu paumé J'ai une clé Allez hop On se casse Alors qu'est-ce qu'il va nous parler maintenant Oh là là J'étais aux chiottes Et attention Un élève est arrivé Et ils m'ont regardé Voilà Des petites histoires marrantes J'aime pas ces monstres là Ils sautent tout le temps là Hein Mande de sauteurs C'est un peu beaucoup de ça en fait Il a énormément de sang Il y a pas d'yeux Il y a plein de verrues Un truc un peu dégueu Un mini boss Intéressant Alors lui Ça a l'air d'être un boss Un peu con Vous voyez Genre il vous fonce dedans Comme un boloss Genre je reviens pas Du truc tout à l'heure Maintenant j'hésite des fois A les utiliser Genre la pilule Qui m'a enlevé Tout ma vie Ecoutez j'ai débloqué un truc Oh C'est une blague ou quoi Pourquoi je suis malade là Pourquoi je suis tout boutonneux Je ne suis pourtant pas boutonneux moi Ecoutez on va monter là où On n'a pas fait Ah C'est binding Soit t'as de la chance Soit t'en a pas Voilà Monstreau Bonjour Je vous présente Monstreau Donc si j'ai à peu près Cerné sa technique D'attaque Il va vous sauter dessus Et puis il va expulser Plein de trucs après Et puis il va vous cracher dessus Sinon voilà Et puis voilà Et le but sera d'esquiver ça Et après ça Vous écartez un petit peu Mais vous continuez à la tirer A la retirer Toujours tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et il va faire ça Beaucoup de fois Il va vous sauter dessus aussi Comme il est en train de le faire Hop là il est parti Donc là ce qui est bien C'est qu'il ne fait pas son crachat habituel Genre ça Ça j'aime pas trop Parce qu'en fait Vous ne pouvez pas continuer A les tirer dessus Ce qui rend en fait Le jeu beaucoup plus long Et vous dravrez Votre mort en fait Tout simplement Donc là ce qui est bien C'est que j'ai perdu aucune vie en fait Rotten meat Donc ça Ça doit être un truc Où j'ai dû récupérer Oh merde J'aurais dû prendre ça Ah bah si Il fallait casser en fait Une pierre Pour ensuite ouvrir le passage Tout simplement Mais ça C'est passé Je croyais avoir fait Oh mon dieu Il naît de nouveau Décédeur Et c'est la décédence De l'ultibate Je suis mort Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à mettre en commentaire Tout ce que vous voulez Voilà Bon sauf des insultes et tout ça Ça serait pas mal Même si pour l'instant Il n'y a pas trop de commentaires Mais bon Voilà Donc j'espère que Binding of Isaac Vous a plu Que mon petit best of Vous a plu également Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz